Au Maroc, les débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti et la loi relative aux droits de grève s'intensifient. Lors d'une rencontre tenue le 1er septembre 2023 entre les syndicats, le patronat marocain et le ministère de tutelle, le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite et moyenne entreprise, de l'emploi et des compétences, a exprimé son optimisme concernant la normalisation du SMIC et du SMAC dans le pays d'Afrique du Nord. Pour ce qui est de l'augmentation du SMIC et du SMAC conformément à l'accord social, moi je suis très serein. La discussion aujourd'hui était très très bonne, très positive et je ne vois pas chez la Confédération Générale des entreprises du Maroc une position qui est contre l'augmentation du SMIC. C'est une position qui exprime des attentes au niveau d'autres sujets mais elle n'est pas spécifiquement contre l'augmentation du SMIC et du SMAC et je pense que dans les heures ou les jours qui suivent, nous allons pouvoir, je dirais, normaliser ces différents sujets. Les concentrations sur l'amélioration des salaires interviennent dans un contexte marqué par une hausse record du taux d'inflation. Depuis le début du conflit russo-ukrénien, selon les données du Haut-Commissariat au plan, l'inflation au Maroc a atteint la barre des 10% en 2023. L'accord du 30 avril 2022 entre le gouvernement, les syndicats et la CGEM comportait une augmentation du salaire minimum de 10% reparti en deux tranches, soit 5% en 2022 et 5% en 2023, dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Nous sommes bien sûr pour l'augmentation du SMIC quand le gouvernement décidera de le faire. Nous sommes aussi conscients des problèmes que connaissent les entreprises à cause de la trésorerie qui est très serrée et aussi à cause de l'inflation qui subit son même titre que nos citoyens. Selon les termes de cet accord, le gouvernement marocain devrait courant septembre 2023 revaloriser le SMIC pour atteindre 3 111 dirhams par mois contre 2 970 dirhams actuellement. Pays africains ayant le SMIC le plus élevé, le gouvernement poursuivra en 2024 le dialogue avec les différents partenaires sociaux et économiques conformément aux dispositions de la charte nationale pour institutionnaliser le dialogue social.